Je voudrais aussi vous remercier pour le plaisir qu'il m'ait fait de se mettre à la question dès qu'on part, c'est de l'art et du diable. Je suis dans la torture. Il est de coutume quand on mène un entretien croisé de s'amuser au jeu des ressemblances, de tenter d'apparier les écrivains selon des affinités secrètes qui étaient liées à nous. Je voudrais davantage, pour commencer, de souligner les voix différentes que chacun d'entre vous a tracé. D'un côté, c'est Luminard, vous menez une œuvre qui s'attache, comme on l'a souvent dit, à explorer, à expérimenter différents genres pour en distordre les codes et en subvertir les logiques. Le roman chevaleresque hybridé de films de sabre, d'Ambassade Battle, le roman de science-fiction, dans Le Dernier Monde, le récit survivaliste, ou les westerns, dans Faillir être flingués, ou encore, tout récemment, le récit ou le film de braquage, dans Baconte. De l'autre, dit Dié Monde, c'est une œuvre qui creuse un sillon de manière obstinée, réécrivant parfois certains textes publiés antérieurement, comme pour l'inconnu de la scène, approfondissant une enquête dans la mémoire cinématographique, littéraire, mais aussi intime. Mais cette différence n'est pas seulement une différence de forme ou de dispositif, c'est aussi une différence de tonalité. D'une part, nous ne sommes que se déploie dans votre œuvre, c'est le minard, un goût énergique dans la diatribe, la parole coléreuse ou emportée, des effets de voix, parfois tonitruants ou volontiers dissonants. De l'autre, chez vous, dit Dié Monde, un travail de sourdine, attentif aux assonances discrètes, pour nous faire sentir la présence légèrement mélancolique d'une voix télé. Malgré ces distances, c'est ce qui explique que, on va dialoguer ensemble, le cinéma est cependant pour vous un véritable point de jonction entre vos œuvres, même si vous abordez le cinéma ou la question de la confrontation de la littérature au cinéma de manière fort distincte. des régimes d'influence, pour reprendre le titre des enjeux, et des régimes d'influence bien différents, avec des modes d'attention, d'intuition, voire de position de l'écriture face au film, qui sont très singuliers pour chacune de vos deux œuvres. Et c'est ce que l'on va essayer de déplier et de décliner ensemble durant les 45 minutes qui nous sont à partir. Alors pour commencer, peut-être, pour situer un petit peu vos différentes œuvres, vous voudriez suivre la piste des genres et des formes populaires. Comme je le disais en introduction, c'est là sans doute un trait marquant de votre œuvre, c'est liminable, même si une notion de livre de genre ne vous convient pas, on aura peut-être plus besoin d'y revenir, de votre œuvre qui constitue, pour ainsi dire, à mesure d'une exploration systématique de formes populaires, un peu à la manière de ce que pouvait entreprendre Jean-Échelot. Mais c'est aussi un sillon de votre œuvre, Didier Blonde, attentive aux romans Fuecton, Fantomas, Arsène Lupin, Chérie Viglie, notre rôle tabille, comme le marque notamment votre essai, intitulé « Les voleurs de visage ». Mais aussi, pour votre goût, pour un cinéma qui suscite l'épouvante, celui de Louis Feuillade, avec le personnage d'Irmavé. Pour cette première question, je voudrais vous demander comment vous pensez ce geste d'extension de la littérature à des formes plus populaires ? Est-ce que vous y voyez une exigence démocratique, de ressourcement à des formes plus diffusées, une extension des possibles, simplement, ou peut-être un trait coutumier de ce qu'est la situation de l'individu contemporain, qui est désormais habitué à l'hétérogénéité des cultures et des références ? En tête, on est... Oui, allez-y. Merci, Luc. Oui, c'est une question que je ne suis pas posée, mais c'est vrai que peut-être je suis très marqué d'abord par des... Enfin, bon, parce que c'est le genre populaire, disons, qui m'a attiré particulièrement. Simplement, c'est une histoire aussi. À l'origine, il y a... Moi, je suis un gros lecteur de tous ces romans, enfin, avec ces personnages que vous avez évoqués. Enfin, Thomas, Arsène Lepin, je dis souvent que je vois tout à Arsène Lepin, je crois que je ne les allais pas, parce que je me rends compte que c'est vrai, il y a un grand, absolument tout. Alors, après, je les ai retrouvés dans le cinéma, mais qui s'est fait presque naturellement. Il n'y a pas un souci de vouloir toucher un plus large public. Moi, j'étais sensible à cette littérature particulièrement. Ce n'est pas exclusivement, aussi, et à ce cinéma. Je suis entré dans le cinéma et dans la signifilie, disons, par un cinéma qui a peut-être davantage marqué l'histoire du cinéma, expressionniste allemand, où on retrouve quand même aussi peut-être les mêmes figures. Enfin, donc, tous ces films qui ont marqué l'art cinématographique, en disant que ça m'a fait impressionner, retenu de vouloir en parler et m'en servir. Voilà, peut-être, disons, dans ces films populaires, Feuillades, notamment, et ses héros, j'avais l'impression qu'ils étaient de tomber dans le domaine public et que je pouvais m'en emparer sans être surveillé, sans avoir cet écran, peut-être, de la critique, aussi, ce qui ne se passe pas du tout, et pouvoir autoriser toute la liberté, parce que c'est un petit peu ce que je fais, c'est un prétexte à les faire vivre, revivre, à souvent, disons, enfin, on l'a dit fantômas, peut-être ça, Arsène Lupin, c'est un peu une auberge espagnole. Je crois que n'importe qui, on l'a vu, ce sont des figures qui ont été prises, reprises, il y a une quantité d'adaptation, une version différente, chacun le tire d'un côté ou de l'autre, au fond, je viens un petit peu au bout de la chaîne, comme ça, pour me les approprier, et puis j'écouvre une grande, en dehors du fait qu'il me touche, certains, par des aspects, doivent toucher intimement à ce que je suis, j'ai toute liberté, voilà, pour en faire un petit peu ce que je veux. Il me semble que ce n'est pas seulement un geste d'appropriation, on retrouve un petit débat, et peut-être, d'ailleurs, dans la vôtre, c'est l'éminaire, parce que, notamment dans le cadre d'adresses, vous juxtaposez, vous mêlez, ces références à la littérature, ou aux œuvres populaires, avec des références qui sont canoniques, académiques, et on peut voir un personnage, Arsène Lupin, croiser un personnage de Balzac, côtoyer le Mardiado, et que dans cette juxtaposition, dans ce côtoiement-là, il y a quelque chose, non seulement une réappropriation, mais comme une ressaisie, une défense de cette vigueur de la littérature populaire. Oui, enfin, tous ces croisements, évidemment, je suis, j'ai toujours été invité par mes lectures, je suis un pro-lecteur depuis toujours, donc, se croisent un peu, en permanence, là, c'est un cas, qui est peut-être révélateur d'autre chose, mais un petit peu particulier, parler de cette espèce de cartographie parisienne, des personnages de romans, sur lesquels je l'ai écrit, et qui m'obsède, et effectivement, là, c'est les différentes strates temporaires, les différents genres, quoique Balzac, trois exemples que j'ai cités, c'est certainement évoqué, les autres, ce sont des romans qui croient à l'existence réelle des personnages, à chaque fois, ce sont des romans qui croient aussi, donc qui se croisent, qui font une sorte de super romans parisiens, où vivent tous ces personnages à travers les rues, donc c'est eux que je piste, et qui m'habitent depuis toujours, quels qu'ils soient, ça fait une sorte de grand roman, de grand roman en vrai, avec tous ces personnages qui s'imposent à voir, que je n'ai même pas besoin de convoquer à travers Paris, qui est mon espace de prédilection, que ce soit en littérature ou au cinéma. de votre côté, c'est le minas, que vous reconnaissez ce geste d'appropriation, voire de relégitimation de certains gens qui pouvaient être mal considérés ou peu enseignés encore ? Je ne sais pas, je crois que ça ne m'intéresse pas le genre en fait, les littératures de genre, les classifications, de toute façon, sont toujours à poster. Oui, je n'ai pas pour projet de prendre chaque genre et lui révéler son compte, un par un. Ce n'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Je ne pars pas de la forme ou de je ne sais pas trop quoi. Mais mon truc à moi, c'est plutôt de faire entrer en collision différents mondes et de contaminer à la fois les bougies de langue, les tombes, les formes de narration, mais pas tellement de... ou de voir jusqu'à quel moment ou avec quel ingrédient telle forme va pouvoir ne pas péter tout en étant tout à fait extrêmement distendu ou au bord de la déformation ou complètement déformé. Mais on reconnaîtrait quand même quelque chose que les journalistes ne cessent de faire. Ça les rassure sûrement. Comme le français, je veux dire, comme quand on lit Villeau, on dit, ah tiens, c'est du français. Pourquoi c'est du français ? Ou montez, sans traduction. On reconnaît du français pourtant on n'y comprend pas grand chose. Enfin, on fait beaucoup de contresens. Et ce sont des paradoxes comme ça qui m'appellent. Parce que ce sont des hypothèses fictionnelles aussi. Même formellement. Précisément, ce que vous pointez comme des lignes de force de votre oeuvre, c'est un souci de rencontre, un souci de collision, d'hétérogénalité. Alors c'est une hétérogénalité, je dirais, thématique, une hétérogénalité de langue. On peut le prendre comme exemple de la serranteuse qui, sans doute, l'incarne de manière la plus exemplaire. C'est à la fois un roman de chevalerie, un film de sabre, des références au langage. Et du côté de la langue, on a une langue qui va chercher du côté de Fillon, mais en même temps un usage de l'anglais, voire de l'américain, qui crée un texte tout en dissonance, tout en collision, tout en collision. Il me semble que cette question de la collision, de la dissonance, amène une autre question, c'est la question de faire de l'anachronisme concerté au sein de la langue que vous maniez, c'est-à-dire de rappeler des résurgences, des rémanences, pour interroger aussi ce qu'est la langue que l'on accueille. Est-ce que cette notion d'anachronisme, c'est une notion qui vous retient, qui vous intéresse dans la façon que l'anachronisme a de désorganiser notre rapport, au bout de temps ? Oui, l'anachronisme, le déplacement aussi, ça peut être géographique, ça peut être... Effectivement, il s'agit aussi de mettre en relation des mondes qui ne devraient pas tenir ensemble et de faire quelque chose, de construire quelque chose qui donnerait le... qui ferait que ça tient quand même ensemble, ça tient quand même debout alors que ça ne devrait pas. Effectivement, Kurosawa, Chaumont, 15e, bizarre. Mais, oui, il y a un américain, il y a une chaoline, il y a différents personnages qui ne devraient pas être là et il y a les bâtards qui sont eux là et qui ont été effectivement présents à Chaumont dans ces années-là. Donc, il y a un mélange, il y a plein, il y a toutes sortes de mélanges et en termes d'appropriation, j'aime bien voler et pas m'approprier, voler et que ce soit assez bien fait pour que ça ne se voit pas trop. Et il y a des... ou de... il y a des verres entiers de vidéos, assez brefs, mais qui sont dans le texte à la fois là et camouflés. Et si ça ne se voit pas, j'adore. Ce n'est pas une histoire de tiens, on va piéger ou jouer avec le lecteur ou jouer des références, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de faire revivre comme quelque chose d'actuel une langue ou à la fois très ancienne, très épaisse dans son histoire ou un paysage qui n'a rien d'occidental. Mais, voilà, c'est ce genre de déplacement qui m'intéresse de provoquer et de voir comment ça mousse, comment ça fermente ou pas, on n'est pas vraiment mieux que ça le fasse et comment ça fait un autre... comme une métaphore, quoi. les deux thèmes d'un, un troisième qui réinflue sur les deux premiers et ça fait un hybride, un monstre. Voilà, pas absolument ça. Maitre. Je vais en rester peut-être avec vous, disiez-vous, sur ce mot d'anachronisme. On me semble que c'est aussi un mot qui pourrait caractériser votre travail. Alors, sans doute pas du côté du monstrueux, de gérogénéité, encore que vous pouvez en reparler, mais du côté du rapport de l'anachronisme sur la modalité de la spectralité, d'un rapport aux traces, à l'effacement, au fantôme du nuet, pour reprendre un titre d'un de vos livres. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée que le monde qui nous entoure n'est pas seulement un monde qui se limite au présent, mais qu'il est tramé de rémanence en permanence ? Oui, alors ça, je pense que c'est le... c'est quasiment obsessionnel chez moi. Je suis très bien ici, maintenant, en 2019, mais c'est vrai que c'est pour regarder et regarder en arrière. Je viens remonter le temps et c'est pour ça que le cinéma, moi, est un vecteur privilégié. Et, on a dit, cinéma muet, qui est ce que j'utilise le plus, même quasiment tout le temps, même quand je parle de films parlants, c'est toujours avec des personnages muets à l'écran. parce que... oui, j'aime bien remonter le temps. quand je pense que l'expérience qu'on en fait, tout film est historique. il enregistre des des instants présents qui l'envoient d'une certaine façon et à travers l'image, il y a une façon de remonter à l'époque où ils ont été tournés. C'est ce qu'il y a de... ça a été déjà le cas avec le photographe, c'est ce qui a frappé dirigeant. Mais je pense que c'est encore plus fort, évidemment, avec le cinéma puisqu'il y avait le mouvement et cette illusion que les personnages vivaient, revivaient perpétuellement. Je veux dire immédiatement, dans les deux années qui ont suivi les toutes premières projections, qu'on venait d'inventer la technique qui permettait de vaincre la Monde. Une quantité d'articles qui ont développé cette idée et d'une certaine façon et beaucoup l'attitude des gens. Donc, voilà, je crois ou je fais comme si, c'est difficile de faire la différence entre les deux, comme si c'était, je pouvais, traverser les images, effectivement, remonter le temps et avoir ces différentes strates temporelles. Je veux parler d'anale à la province d'une certaine façon en différentes strates. C'est vrai qu'à travers la littérature, c'est un type. Et les lieux, vous parliez tout à l'heure, qui sont liés aussi au milieu parisien. Je suis frappé comme les lieux sont une mémoire qui, quand je me rends sur les lieux pour des repérages, que ce soit pour retrouver les personnages de romans disparus ou bien des scènes des films qui ont été tournés, je suis frappé de voir comment on peut être sensible à ce qui a changé. Moi, je suis sensible à ce qui demeure à travers les différents lieux, même si c'est très peu de choses. En se concentrant très fortement, j'arrive à remonter le temps et à faire se communiquer les différentes époques. C'est vrai que je ne remonte pas vraiment au-delà de 1895. C'est là, c'est mon big bang. Alors, j'ai évoqué la première question qui vous m'avez, on pourrait parler aussi de Miss Dora. Ces deux figures féminines me permettent peut-être de souligner un autre point de tangence entre vos œuvres. C'est la même, hein ? C'est que vos œuvres gravitent, c'est pas vrai, oui. C'est que vos œuvres gravitent essentiellement de figures féminines très importantes. Ce sont des figures tout à la fois libérées et vénéneuses. En somme, elles habitent bien souvent l'élan du désir et de l'amour. Alors, que nous songons de votre côté que nous répondons à Suzanne Grandet dans Un amour sans parole ou à Leïla Mahi ou d'un autre côté c'est les minards qui perdent une toise dans Bastard Battle ou les récents héroïnes de Bacan. Bon, elles ne sont pas vénéneuses, hein ? Non ? Parce que, non, qui perdent une toise elles ne sont pas vénéneuses, elles sont magiques. Elles ne sont pas vénéneuses. Ce qui perd est quand même un peu vénéneux, non ? Vénémeux ? Oui, mais elles ne m'ont pas. On peut faire un antidote. Non. Je voudrais revenir sur ces figures et vous interroger sur la dimension d'impulsion de l'écriture que représente qu'incarne une figure. Est-ce que ces figures-là, par leur présence réelle ou imaginaire, par leur force d'incarnation, vous semblent pouvoir être un embrayeur à l'écriture, donner le plan au récit qui va être en somme le lieu de déploiement de ces figures. Je voudrais reprendre une des formules dans un entretien qui rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est l'éliminable. Vous parliez de la fiction et vous disiez que pour qu'il y ait fiction, il faut qu'il y ait rencontre. Et je voudrais entendre cette notion de rencontre, pas seulement rencontre de genre, de forme, de langue, mais aussi comme une rencontre avec une figure, une silhouette. Je continue dans cet entretien, vous disiez, comme on ne sait pas pourquoi certains animaux imaginaient son crédit ou pas d'autres, et bien sûr, fondamentalement, cette rencontre, c'est une érotique. C'est un rapport à la rencontre érotique. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette rencontre avec une figure qui est souvent embrayeuse, une adoption ? Oui, moi j'ai envie de parler de l'Umpia, parce que ça a été une rencontre physique, en fait. elle a existé, c'était la belle-sœur d'un pape qui s'appelle le 110, qui n'était pas le pape quand elle l'a rencontrée, qui était juste son genre, enfin, son beau, enfin, j'ai du mal à dire, bref, elle en a fait un pape. Et j'étais en train de, j'étais à Rome et je visitais la galerie panphilique, un de ces ans-là, bref, et il y avait un buste, en fait, c'est pas vrai, parce que je suis retournée cet été, je ne m'assurais pas que ce n'était pas comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est ce que je me suis racontée. Et il y avait le tableau aussi de cet INNOCENTIS par Vélasquez, qui est une pièce assez extraordinaire, dégoulinante, c'est bacon, enfin, pour vrai. Et il y avait ce buste par l'Algardie d'Olympia Panphili et de l'autre côté du couloir, le buste du pape INNOCENTIS avec un bouton d'effet. et je ne savais pas du tout qui étaient ces deux personnes et j'ai senti entre les deux bustes une tension pas possible. Et je me suis dit mais qui c'est ? Et quand j'ai commencé à creuser qui c'est cet Olympia, alors là, oui, ça a été un vrai déclencheur parce que j'ai rencontré une femme très puissante et très colérique, ce qui m'intéressait bien à l'époque, est très disparu aussi de tous les... évidemment de l'histoire des papes puisqu'il n'y a pas de papesse. Et donc, j'ai commencé à me dire mais il faut la faire parler. Et donc, Olympia est vraiment cette prise de parole pour dire que cette figure-là est vraiment déclencheuse de tout la logorée puisque ma seule hypothèse fictionnelle là-dedans c'est que quand le pape meurt évidemment elle doit s'effacer elle n'est pas légitime au trône enfin au règne puisque c'est elle qui a dirigé les affaires de l'État pendant toute la durée du pouvoir de 1910 mais en secret quoi. En secret su mais en secret quand même. Et donc quand il meurt elle doit disparaître et d'ailleurs les papes d'après l'avanissent lui piquent l'argent comme ça se fait à chaque fois c'est très ritualisé et voilà mon hypothèse là c'est de dire elle jette sur Rome une malédiction elle appelle la peste qui va effectivement arriver et voilà c'est juste ce moment de parole où elle appelle la peste et où elle règle ses comptes et où elle est à la fois dans la plus grande puissance de son pouvoir qui est en train qui juste à un moment là aussi dégringole donc on est en plein dans le performatif genre dernier coup d'éclat avant la chute absolue alors elle oui ça a été un vrai un vrai déclic et une vraie rencontre donc une vraie rencontre sensible avec une oeuvre d'art en représentant oui il y a cette médiation là aussi oui il y a cette médiation là mais effectivement l'influence des autres arts puisque c'est un peu le thème si j'ai compris c'est moi ce serait pas tant le cinéma en fait que que le la statuaire la peinture et la danse le mouvement ou dans le cinéma si c'est ça c'est toujours le mouvement ou celui des corps ou celui des caméras mais c'est ça mon problème en fait avec la peinture c'est la simultanéité comment prendre ça et mettre ça dans un livre on ne peut pas il faut passer à la ligne il faut dérouler c'est très linéaire c'est lent c'est lent c'est pas immédiat alors évidemment on a l'impression de voir immédiatement tout un tableau ce qui est faux puisqu'il faut vivre avec un tableau pour vraiment pénétrer l'image presque pas une image justement dans mes œuvres voilà et c'est toujours le mouvement en fait ou le mouvement de l'œil ou le mouvement de la composition ou le mouvement des corps qui me nourrissent c'est toujours ça que j'ai envie de transcrire de prendre avec moi de faire passer dans la ligne parce que c'est pas possible en fait si j'en reste à la question de la rencontre d'une figure est-ce qu'il y a de la même façon une rencontre avec les figures fictionnelles qui habitent vos romans est-ce que de la même façon que pour Olympia le roman est appelé parce que une figure s'impose à vous une façon de se mouvoir peut-être une silhouette une façon de bouger certainement une façon d'agir une façon de bouger dans l'appareil aussi dans le dialogue après les personnages fictionnels je me vis avec qu'on s'est lancé et avant oui de votre côté Didier Baud là encore beaucoup de vos récits prennent comme point d'origine comme lieu d'impulsion une rencontre une rencontre d'ailleurs la manie il s'ouvre par une stèle une photographie énigmatique monsieur John Stel qui lance à chaque fois une enquête autour d'une figure disparue qui comme une pierre est une figure pour laquelle il va falloir essayer de faire une traversée dans les archives essayer de redessiner un contour psychologique des graphiques souvent l'accueillage d'ailleurs oui mais c'est le cas mais peut-être systématiquement ce sont toujours des rencontres des figures de femmes je crois pour écrire il faut qu'il y ait le petit moteur du désir qui se met en marche et bien le petit moteur du désir c'est ces visages de femmes rencontrées croixées les épaillies les dix les ânes les grands paix enfin il y en a un certain nombre la commune la scène etc je me suis rendu compte rétrospectivement que c'était quasiment toujours des femmes mortes souvent dans des conditions tragiques je me suis posé des questions quand même mais est-ce que les deux parce que vous avez associé les deux termes espèce d'érotisme et de mort mais à chaque fois c'est pour leur rendre la vie aussi pour les divers moi je me suis rendu l'hérit et puis il y a cette autre figure en fait tout ce qui m'a fasciné beaucoup dans le cinéma muet il y a beaucoup de ces femmes de ces stars c'est pour ça que j'ai cherché à rendre vie à Suzanne Grandet qui est la première star du cinéma français que personne ne connait c'est la première star vraiment enfin on ne va pas trop mais au sens moderne elles sont toutes inconnues ces femmes c'était inconnue beaucoup sont anonymes et maintenant on les confond avec de simples passantes et au fond pour moi c'est toujours la même histoire c'est la passante de Baudelaire apparition disparition qui suscite le mystère et l'envie d'en savoir plus et puis cette espèce de regret de nostalgie qui est un peu liée c'est que les personnages les figures comme je parlais au fond ce sont toujours ces personnages de passantes de figurantes celles qui sont même si elles encore une fois elles ont été connues à une époque pour nous maintenant sont quasiment anonymes disparues parce qu'elles passent simplement la première et la dernière rencontres sont les mêmes ça me dit beaucoup ça suscite mon désir j'ai envie d'en savoir plus c'est mon thème obsessionnel il y a une sorte de secret de mystère qu'elles sont toutes buettes maintenant tout le temps et comme je le disais même dans le cinéma parlant quand je m'intéresse à ces figures d'abord j'arrête le mouvement des images fixes qui deviennent comme des photographies beaucoup sur les photogrammes aussi du cinéma ou l'UF les arrêts pour pouvoir entrer dedans et les faire parler alors un des points qui me saisit quand je me songe aux figures que vous traquez ou que vous pistez c'est que à la fois elles sont attestées et en même temps elles s'offrent à vous la plupart du temps déjà médiatisées par un art que ce soit Suzanne Grandet parce que c'est une artiste par une photographie pour Leïla Mailly ou par une forme qui est pour ainsi dire une forme artistique pour la scène c'est à dire que ce n'est pas une silhouette concrète présente qui vous émeut mais c'est bien plutôt une silhouette déjà traversée par une représentation un remodelage une configuration oui c'est vrai mais je m'intéresse aussi beaucoup même si ça va peut-être venir aux passantes bien vivantes alors d'ailleurs après toute cette série de livres sur ces femmes mortes disparues d'autres fois ce retour a passé j'avais décidé de tourner le dos au cimetière que j'ai beaucoup fréquenté et j'ai fini par me reprocher et donc j'ai dit non c'est terminé fini et c'est pour ça que j'étais parti sur je m'intéressais pour moi à ce qui est le contraire du cimetière et qui est le café fréquente autant qu'il y ait lieu de la vie de la rencontre de l'amour et une sorte de présence érotique et donc je suis parti mais même pour le figurant sur une scène de café qui hélas mais ça je ne l'ai pas promédité m'a conduit quand même à un cimetière et ça c'est la faute de Truffaut c'est la mienne et puis bon là depuis je suis tenu strictement au café donc quand même au personnage bien vivant c'est une dieu vigienne de vie alors je vous faites une très bonne transition avec la question suivante parce que c'est on va toucher peut-être à la question de l'espace alors j'ai volontairement accentué le trait c'est le minard en parlant d'une diversité concertée d'une expérimentation romanesque alors qu'il y a bien sûr dans votre oeuvre des obsessions des désirs qui se rejouent de livrant en livrant constance c'est d'ailleurs ce que remarquait avec Finesse Marie Richer dans un récent entretien il y a quelque chose dans votre oeuvre comme un désir d'habiter de construire un espace de vie souvent sur le mode de l'autonomie ou de l'autarcie en tout cas un goût spatial que vous décriviez ainsi construire une nouvelle cabane à chaque fois très belle forme ce que votre récent roman incarne avec le choix des bunkers l'habitat comme une manière de construire le goût d'être au monde et de posséder un lieu d'y résider de manière autonome de votre côté la question de l'espace et de l'habiter est absolument essentielle j'envoie pour preuve votre fréquentation assise du décafé mais aussi le carnet d'adresses c'est une cartographie romanesque de Paris mais il me semble moins qu'il s'agisse d'un fantasme d'autonomie que de voir à l'intérieur les domiciles d'être un passe-muraille de franchir le paroir de François Thomas de Marcel Moutin en son de se nicher chez Outrouse est-ce que vous pourriez revenir l'un et l'autre sur ce rapport entre l'écriture et l'espace ? Oui c'est le problème du mouvement comme je disais justement effectivement à chaque livre c'est à la fois un espace à construire une cabane un refuge mais c'est aussi une façon de marcher une façon de se déplacer qui n'est pas toujours le marché d'ailleurs ça peut être vertical ça peut être des sauts ça peut être une façon inhabituelle ou différente de se déplacer dans un espace qui est lui-même pas forcément construit de la même façon il y a des espaces dans faillir d'être flanqué l'espace est très plat il y a effectivement des airs assez hautes on n'a pas on n'a pas d'horizon on n'a qu'un horizon évidemment c'est une ligne génère qui vous posez reculer plus on avance plus elle s'éloigne on ne voit pas grand chose en tout cas il n'y a pas de surplomb et les seules choses qui construisent l'espace ce sont des traces c'est des traces à ras du sol très à ras du sol c'est pas voilà et dans le grand jeu qui est en montagne on a beau être en montagne il n'y a toujours pas de surplomb parce que l'espace est tellement plié qu'on n'en voit pas on n'en voit jamais tout le détail et qu'il faut le reconstruire le repenser notamment comme il y a un puzzle en 3D et c'est assez compliqué il y a toujours une poche qui échappe il y a toujours quelque chose qui va se glisser traverser bizarrement et apparaître alors qu'on ne l'a pas prévu donc oui effectivement à chaque fois il y a quelque chose de cet extrêmement spatial j'ai une pensée spatiale c'est pour ça que je ne suis pas philosophe parce que je vois les choses dans l'espace et j'écris en voyant en entendant mais en voyant les choses voilà spatialiser un concept par exemple il n'y a pas de pire bêtise ou erreur pour un philosophe seulement c'est ça qui m'intéresse de mettre les rustines là où il faut pour que ça tienne quand même entre le concept et sa spatialisation évidemment ça ne tient pas mais la fiction c'est ça c'est ça c'est ce truc qui ne tient pas et qu'on va quand même essayer d'éterrier ou éluder les problèmes pour en faire sortir d'autres précisément dans ce rapport à l'espace on me semble que les espaces que vous proposez et le dernier en étant un exemple pour ce temps-bêtise sont des espaces à la fois d'habitation où on cherche un mode de vie une forme de vie dispendieuse excessive dilapidatrice peut-être pour le dernier et en même temps des échappés des sorties des esquives il me semble qu'il y a cette tension là de notre rapport à l'espace là c'est la poche le repli et en même temps la ligne de fuite et d'ailleurs ce bunker c'est pas elles sont en train de dire on peut y rester méfiez-vous c'est pas un lieu de conservation c'est pas un lieu de thésaurisation c'est un lieu qu'on va ouvrir on va en faire une campagne on va en faire un lieu de vie ce qui n'est pas fait pour ça mais c'est pas un lieu qu'elles procèdent non plus c'est un lieu qu'elles traversent alors qu'elles ne devraient pas personne or la loi pas aime de traverser ça en même temps ils ont fait en sorte que le propriétaire légal ne puisse plus ni entrer ni sortir donc ne puisse plus user de cet environnement particulier qu'est le bunker mais effectivement pour moi l'écriture est un dégagement un exercice de dégagement à la fois un lieu où quand on écrit quand on lit je pense on s'installe même si c'est un peu branlant on s'installe quand même et on s'installe ailleurs c'est à dire dans un espace mental qui a des effets physiques réels je pense et qui est une poche une poche d'air aussi de respiration de l'imaginaire de respiration de liberté pour moi c'est ça la fonction de l'écriture de la lecture c'est de à la fois de traverser des espaces qu'on ne traverse pas quotidiennement de vivre des vies qui ne sont pas la nôtre et d'avoir des expériences sensorielles physiques qui ne sont pas forcément humaines je reviens à vous pour cette question de l'espace peut-être encore une tension entre un désir d'habiter un désir d'espace de socialité ici avec le café mais aussi des franchissements la figure du passe-ménurale du fantôme sont des figures absolument centrales oui oui l'espace effectivement c'est essentiel pour moi moi je n'invente pas des espaces je parle des espaces existants parce que tous mes livres sont précédés de repérages ça s'appelle les repérages parfois posthumes les repérages il y a essentiellement parisien mon livre est très très hérité mais bon je franchis le périphérique donc je me suis concentré là-dessus où il y a une grande densité de personnages et c'est un espace dans lequel ma vie c'est une grande partie écrite il y a vécu donc c'est c'est des repérages alors autant les personnages sont assez fuyants autant les besoins de de lieux réels existants en fait je l'ai en vue une espèce de espèce labyrinthique très très pression je me cramponne véritablement à ça d'où l'importance des adresses cette obsession des adresses avec les les numéros pour moi ce sont des espèces de pilotis de réels espèces de certificats d'existence j'ai vraiment besoin de ça pour après être rêvé c'est presque toujours des espaces extérieurs la rue est essentielle avec essentiellement quand on s'éveillatise par le cinéma tous les films tournés à Paris et les films de feuillade à cet égard sont très très précieux une attention particulière aux qui s'ouvrent les portes et les fenêtres qui m'aspirent les silhouettes qui se dessinent ou effectivement traverser des murs à partir du moment où c'est caché j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière sans cesse je vous dis ce que j'essaye de de traquer au fond c'est ce qu'on ne voit pas l'invisible qui est dans dans cet espace c'est important pour l'espace aussi c'est le cadre le cadre de l'écran le cadre photographique qui limite l'espace et donc ce qui est à l'extérieur en marge derrière dessous en retrait je suis très très sensible à ça je pense à une chose qui déborde un tout petit peu on a toujours dit l'importance du cadre évidemment dans le cinéma c'est essentiel ça montre et surtout ça cache ce qui est juste à l'extérieur c'est précisément à cet extérieur en marge que je m'intéresse c'était Rivette qui disait que le film est d'abord un documentaire sur son propre tournage et c'est au fond c'est ça moi qui m'intéresse j'arrive sur le plateau du tournage voilà et quand je vois un film je pense sans cesse à ça alors précisément vous avez employé le terme repérage qui est un terme aussi employé pour le cinéma au moment où on va chercher des lieux afin d'y déployer une fiction ou un film il me semble que ce terme là implique aussi un rapport qui est un rapport très tendu entre le musée et l'espace c'est-à-dire à la toile vous soulignez l'espace c'est un espace c'est un lieu d'attestation avec des numéros d'adresse mais en même temps vous êtes très sensible au moment où l'espace tout d'un coup pivote et devient un décor devient un espace illusoire devient par un geste de transposition quelque chose qui bascule du côté de la fiction en fiction filmique en fiction littérale et notamment dans le carrière d'adresse vous êtes très sensible au bis ces moments où l'espace bascule en quelque sorte oui alors en partant juste de ça c'est ce jeu qui m'intéresse qui m'attire beaucoup effectivement les écrivains en domiciliant leur personnage ou de choix enfin bon je ne vais pas évoquer ça en tant que détail simplement quand ils donnent une adresse précise pour authentifier donner une grande réalité à quel point un effet de réalité un effet de réel comme on dit auquel moi je suis très très sensible depuis toujours et quand on va sur les lieux on s'aperçoit parfois que ce numéro n'existe pas il y a quantité de moyens de brouiller cette réalité et souvent d'ajouter les lieux un petit bis il y a le 18 le 20 le personnel à la petite 18 bis quand on va sur place ça le va il n'y a pas de 18 bis du 18 au 20 et je trouve ça absolument fascinant parce que on a l'impression que là c'est comme si le réel tout à coup était pris d'une sorte de ce creuset il y a une sorte de tremblement et j'aime bien ces eaux précisément disons du bis parfois du tel ou d'autres qui sont des zones presque indécidables pour moi entre le réel et la fiction sans cesse on hésite on est entre l'un et l'autre ce qu'on prend pour le réel de la fiction ou est-ce que c'est la fiction qui devient la réalité je suis effectivement voilà tout s'est possédé alors évidemment le cinéma est le lieu privilégié de cette fausse réalité ou l'impression de réel malheureusement le temps il va falloir que déjà que nous interrompions ce dialogue je remercie encore Célimina et Dibond pour avoir accepté de vous soumettre à la question c'est une bonne question Applaudissements